Pour tout vous expliquer, il y a 6 mois avec une bande de potes, on a eu envie de donner un coup de jeune à une vieille grand-mère de l'automobile. Dans le groupe, on n'a pas le même âge, mais tout le monde connaît la 205 GTI. Benoît est detailer et créateur de Pumpkin Auto. Bruno est chef de projet chez Addict Auto. Salvatore est un passionné de mécanique et moi, Valentin, je suis vidéaste et créateur de saumon production. Je vous propose de nous suivre dans notre aventure à travers des vlogs que nous avons tournés cet été. Beno, bonjour. C'est Valentin. Ça va ? Dis-moi, ça va ? Moi ? Ça y est, c'est marrant, il est rigolo. Ça y est, il est rigolo. Dis-moi. Aujourd'hui, on livre la 205. Gaël, le propriétaire, il ne l'a pas vue. En fait, les dernières photos qu'on lui a envoyées, c'est des photos quand on a rentré la voiture dans la pièce et qu'on venait de la laver. Donc, on n'avait pas fait de polissage encore. Et nous, on s'arrêtait la vidéo la semaine dernière, on l'a arrêté au moment où tu devais buffer la cire. Voilà, donc la voiture, enfin, la cire est buffée, la voiture est prête, on l'a bâchée pour le propriétaire. On a également refait un petit dressing plastique, redettoyé les vêtements. On a refait un petit dressing plastique, remis un petit coup sur les vitres parce qu'il y a toujours des petites traces à droite à gauche. Et voilà, donc c'est chouette. Donc là, on a toute l'équipe, on a réuni tout le monde. Tout le monde est là. Donc on a Saboto qui a fait le pare-choc. Saboto qui a fait le pare-choc. Gilles qui nous a permis de transporter la voiture jusqu'à là. Lors du rétro, ouais. Nico qui nous a démonté les jantes, démonté les pneus des jantes avant qu'on les mette en voiture. Chez Alan. Voilà, Alan n'a pas pu venir aujourd'hui, il est occupé. Et on n'a pas Mika non plus qui nous a prêté les jantes le temps que les jantes partent en peinture. De toute façon, il me semble que les spectateurs ne l'avaient pas vue sans les jantes, enfin avec les jantes taule. On a également Maéva qui a été venu nous donner un petit coup de main à Bruno, à toute l'équipe. Toto Orlo Mécano et Manon que vous n'avez jamais vue, qui est la personne qui nous a aidé lors du rétro. Voilà, mais elle nous a aidé à la préparation du projet aussi avant, avant qu'on commence. Sur les 6 mois de boulot avant de commencer la caisse. Donc là, la caisse est entièrement bâchée. Voilà, même vous, vous ne l'avez pas vue. On a eu l'info par Monsieur Cerna, donc Monsieur Bruno d'Edictetto, que le proprio était juste devant. Donc là, il y a une troupe de 20 personnes qui l'attendent. Et puis on va, on va lui bâcher, on va lui débâcher la voiture, voilà, pour lui montrer. Et puis on va vous montrer la voiture avec des petits détails. Et puis on va refaire un tour à la Peep My Ride, avec Bruno ou toi. On va lui montrer tout ce qu'on a fait sur la voiture. Donc on va tout de suite retrouver le propriétaire et toute l'équipe. Allez, tu es prêt ? Allez. Surprise ! Voilà. Et bien vous pouvez débâcher, c'est parti. Oui. Ça va. Ok, avant de vous montrer le résultat final, je vais d'abord vous faire un petit récapitulatif. Au début du projet, nous avons récupéré la 205 dans un mauvais état. La peinture était délavée, le pare-choc était cassé et elle avait des problèmes pour démarrer. Nous sommes passés chez notre partenaire Addict Auto pour leur parler du projet et ils nous ont suivis. Le pare-choc cassé a été réparé par notre partenaire Seb Auto, la référence de la réparation et la modification polyester. Le copain de Benoît, Alan, de chez Hydro Concept, a réalisé la restauration des jantes. Sur la voiture, Totor a commencé par régler le problème qui l'empêchait de démarrer. Il a aussi réglé le problème de freinage. Le pro du detailing Benoît nous a expliqué chaque étape du detailing. Les jantes, les pneus, pré-lavage, lavage, correction, protection. Il ne nous restait plus qu'à polir la caisse. Mais c'est le plus gros du boulot. Le résultat est juste incroyable. Ce projet était aussi là pour montrer les limites du detailing. Les detailers ne sont pas carrossiers. Quand il manque de la matière, ce n'est plus à eux d'intervenir. Mais, comme vous avez pu le voir, il n'est pas toujours nécessaire de passer en peinture pour donner un coup de jeûne à sa voiture. L'intérieur aussi a eu le droit à son petit coup de jeûne. Nettoyage des moquettes, des plastiques et protection avec un dressing plastique, histoire de bien faire briller tout ça. C'est l'heure pour nous de dévoiler la 205 à son propriétaire. Ce fut un plaisir de travailler sur ce projet et vivement le prochain. Merci à tous nos partenaires et merci Totor pour les bières. C'est là ? C'est là. C'est là où tu as du bâton. C'est là. Oui. C'est là où tu as du bas pour nous. Et là où tu as du bas pour nous. Oui. On s'entend, je crois. avait terminé du coup on a fait un gros détail dessus donc ce qu'on a fait on a commencé par laver décontaminer toute la voiture parce qu'elle était de poussière et comme elle a stationné la pendant trois semaines alors qu'une petite couche de poussière se présentait voilà derrière on a fait donc le tout le polissage on a enlevé le voile d'oxydation sur ton vernis pour le rendre un peu plus beau et derrière on a renourri tous les plastiques les protéger j'ai un copain alan qui t'a repeint les jantes ça c'est tes jantes qui ont été sablées et repeintes dans l'entrefait Nico qui est là c'est lui qui m'a démonté les pneus qui les a remontés on a une paire de plaques noires à te monter dessus et Seb qui est caché quelque part s'occuper de réparer ton pare-chocs d'accord super voilà et entre deux on s'est un peu occupé on a un peu remonté tout l'intérieur pour nettoyer toutes les moquettes j'avais des tâches impressionnant voilà plus bas du polissage une cire tout le polissage la cire et puis voilà c'est parti et du coup c'est pareil les jantes comme elles sont neuves on a mis un traitement sarami dessus donc ça va t'aider à les nettoyer plus facilement on peut s'applaudir quand même bon tu l'as vendement du coup c'est ça beaucoup passé beaucoup passé vous voulez une voiture passé c'est ce qu'on a demandé merci les gars franchement avec plaisir c'est ça fait quatre mois que tu la vois pas ouais t'as pas pourquoi vous redémontez le pare-chocs la voiture elle est nickel mais on va l'accrocher à la dépanneuse c'est vrai que gaël est venu avec ses dépanneuses parce que la voiture elle peut pas rouler pour l'instant une bonne révision s'impose avant de prendre la route puis même tu sais je veux pas reprendre le race faire 400 bornes c'est clair donc là vous redémontez le pare-chocs ouais la jupe avant oui gaël l'écu de ton auto merci avec plaisir et puis bah écoute à la photo merci comme qui l'auto merci j'ai pas fini mais tout en magie merci sur mon production en production merci merci même c'est merci bon on fera des nouvelles quand même de cette petite voiture et on s'est posé une question est ce que le filtre à air green est d'époque à presque presque ouais ouais je pense qu'il est plus vieux que moi sur je vais verser une petite larme on est plaqué tu bloques le volant s'il te plaît c'était toi le plus le plus amoureux de cette caisse un premier jour on se souvient tu avais fait un câlin la voiture regarde là donc tu vois contrairement à la mécanique tu veux faire des heures et des heures de mécanique tu fermes le capot ça se voit pas personne ne voit ça c'est en très peu de temps avec peu de matériel avec les bons conseils tu arrives à sortir un boulot extraordinaire des bons moments des bons souvenirs regarde la beauté de cette voiture en tout temps faut regarder ce qu'on a fait le temps qu'on a passé dessus et le résultat d'aujourd'hui c'est juste extraordinaire c'est que c'est accessible à tous le diséling avec un peu d'appareil alors il faut du matériel un peu mais pas tant que ça en mécanique il en faut beaucoup plus il faut pas une formation de fou carrossier mécanique quand même ça demande des années de formation avant d'être bon là peu de formation tu vois regarde on a été bien coaché par benoît nation nous expliquer ce qu'on devait alors on peut vite aussi faire des bêtises si on n'est pas bien renseigné c'est pour ça qu'il est important de passer aussi passer par un professionnel il faut être bien coaché c'est comme tout les bons produits bon savoir faire bonne personne et les bons conseils et regarde ce qu'on soit que son benoît je pense que des bêtises on aurait fait ouais ouais c'est vrai mais après il n'y avait rien d'irréversible là bien sûr bien sûr c'est qu'on pouvait pas lui faire plus mal parce qu'elle avait déjà mal elle était dans un état tellement l'avantage là aujourd'hui elle est neuf j'aurais bien voulu à avoir c'est la même mais qui a deux mois côte à côte parce que nous on est à l'habitude maintenant d'avoir comme ça pour le prochain tiens pour le prochain on essaie de se trouver pour la restitution un autre exemplaire pareil pour les mettre juste c'est clair et l'autre là ça sera encore plus parlant que le 55 ans parce que là ouais nous on a l'habitude de l'avoir comme ça entre le salon le machin le truc on s'habitue à la corde en bon état mais franchement là je serais curieux de voir les deux côte à côte on a déjà l'idée c'est vraiment déjà le tuyau pour rester connecté mais c'était cool des bons des bons moments avec de la bonne bière allemande en plus ça c'est indispensable de la bière allemande c'est ça donc la prochaine fois on va avoir une voiture allemande j'espère et ben on en dit pas plus bon sauf toi avant que tuteur pleure ouais l'heure avant que je te la descente il y a des minutes ah putain il est tranquille parce que l'il avait encore dans l'objectif de foutre une tartine et c'est vrai j'avais un petit on l'attrape on le met dans la rivière c'est pas pour rien que benoël a toujours la clé derrière quand je l'ai vu arriver je me suis dit bon on va lui donner la voiture parce qu'il est un peu au grand d'ailleurs allez Bruno merci beaucoup à très bientôt ça marche merci merci à très bientôt très bien salut tant que tu la mets pas sur le toit ah si tu la mets sur toi qu'il y a des rayons on reprendra qu'une fois c'est parti